1, 2, 3, 4 J'en vais t'aimer, le papa de tes filles 1, 2, 3, 4 L'honorable c'est le père de tes filles 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 Moi et moi seul J'ai travaillé tout seul J'ai conçu du début à la fin Les documents sont là C'est moi qui écris Les décès, tout ce que vous voyez là Tout ça, c'est moi j'ai écrit Ça Donc juridiquement Administrativement parlant C'est moi qui ai créé l'association Pour commencer nous sommes une organisation sérieuse Nous sommes une organisation sérieuse Je ne pense pas qu'on puisse se mettre sur le cadre d'une personne Si on est là pour parler d'une seule personne On est en train de perdre du contenu de notre association Si vous vous rappelez Les images sont encore à travers le net Si vous vous rappelez bien le jour La première fois en octobre 2022 Quand nous avons été reçus par l'amiral A l'ambassade du Congo Manama n'était pas Les images sont là pour le témoigner Et donc Manama n'étant pas de ça Dans sa vidéo lui-même il dit que J'ai adhéré dans cette association Pour telle ou telle raison Alors on n'adhère pas dans une association Qui n'existe pas Mais lui il vous dit que Lui il est le centre Lui il est le créateur de tout Lui il est Donc ça veut dire qu'il est arrivé Et voilà quoi Je ne veux pas m'éterniser sur lui Mais Il a été là Il a été membre Il a joué son rôle de secrétaire général Et aujourd'hui Parce que Nous n'avons pas pu supporter Ces comportements là Dans chaque organisation humaine Il y a des disciplines Il y a de l'ordre Et quand vous marchez sur cette discipline Il n'y a pas d'autre forme de procès A faire avec vous Il a été viré Ils sont bêtes C'est des idiots Ils ont un niveau intellectuel très bas Bah Tangate Il pense que tu peux te lever un matin comme ça Pour suspendre quelqu'un Lionel Ngamba Il faut prendre de la hauteur Comme vous savez que les Rostel Bakwa Est un idiot Mais qu'est-ce que vous étiez allé chercher là-bas ? Donc l'idiot utile c'est vous Aaaaah ! Aaaaah ! C'est quoi ? Où est-ce que vous avez fait ? Vous avez fait l'inquiéterie ? Aaaaah ! Et là, tu promets de venir déballer je ne sais quoi Pour dire quoi ? Aaaaaah ! Je ne pense pas qu'il ait déballé un lèche sale en public. Je pense plutôt que c'est l'expression de sa frustration. L'expression de sa frustration parce qu'il a été viré. Parce qu'il a d'abord été suspendu, puis viré. Et puis bon, il a pensé qu'il pouvait réagir ainsi. Mais la vraie chose, c'est que cette association a existé bien longtemps avant lui. Bien longtemps avant notre sortie d'octobre 2022. Quand nous avions écrit au chef de l'État, Ma Nama n'était pas là. Il n'y a personne qui peut m'enlever. Il n'y a personne qui peut m'enlever de force de vie de la diaspora. Personne ne peut m'enlever. Est-ce que Maibotag, demandez-leur que dit l'article 3 ? Lui qui dit que c'est lui qui fait tout, c'est lui qui a écrit nos lettres ? Les discours qui ont été prononcés avec l'amiral, devant l'amiral à l'ambassade. Ils n'étaient pas là. C'est lui qui les avait écrits. Non, on ne va pas descendre dans ces bassesses-là. Parce que quand vous allez dans ces bassesses, les gens vont nous tirer en bas. Nous sommes pour le mieux vivre des Congolais. Nous sommes pour l'unification des Congolais dans la diaspora. Et nous sommes le pont avec les autorités du pays pour l'insertion des gens qui viennent de la diaspora dans les politiques du pays. Et donc, il n'y a pas de raison que nous puissions nous trimballer avec des gens qui se pensent super intelligents, qui pensent que tous les autres qui travaillent avec eux ne sont rien, ne valent rien. Mais ça, c'est déjà une raison suffisante pour qu'on ne fasse pas chemin ensemble. Le but de l'association, ce n'est pas de racketter les autorités. Ah, nous allons chercher de l'argent. Je ne sais pas de quoi il parle. Ça, il est propre responsable de ses propos. Si il y a une raison, comme vous dites, on va chercher de l'argent en catimini. Mais le catimini devrait demeurer entre ceux qui vont aller chercher de l'argent et ceux qui le donnent. Ça ne devrait pas transpirer. Et si ça transpire, donc il n'y a pas de catimini. Alors, ce qui veut simplement dire que vous comprenez que c'est l'exaspération du fait d'être viré. Et il a utilisé cette association pour se faire connaître. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que cet homme a des problèmes. Vous vous rappelez bien que le jour de l'Assemblée Générale, il y a eu un de nos frères qui a voulu s'en prendre avec lui. Il tire des casseroles depuis longtemps. Nous ne voulons pas faire de lui le centre de notre action. Nous ne voulons pas faire de lui le centre de notre activité. Lui, il est venu parce qu'il a pensé que ce que nous proposions comme activité, ce que nous proposions comme association, lui, allait très bien. Or, nous ne savions pas qu'il avait d'autres idées dans la tête. Mais comme il s'est rendu compte lui-même qu'il semblerait qu'il soit plus intelligent que la majorité d'entre nous, il n'y a pas de raison qu'on est ensemble. On a dit Même les discours à Pambabajoussala, les discours là même qu'ils ont, c'est moi j'ai écrit les discours là. On ne vient pas adhérer à quelque chose qui n'existe pas. Parce que s'il n'était pas adhérent, il a dit que j'ai adhéré. Il n'a pas dit qu'il est membre formateur, il est adhérent. Et j'étais en train de dire qu'il y a des vidéos qui existent, qu'à la première fois que nous sommes sortis officiellement, en octobre 2022, lui n'était pas. Mais nous n'avons pas commencé en octobre 2022. En tant que secrétaire général, c'est lui qui est chargé de la papérasse. Bon, être chargé de la papérasse, ça veut dire que c'est lui qui est au centre de tout. Il faut se poser la question. Si l'association Les Forces Vives de la Diaspora existe sur papier, c'est moi. Moi seul. Moi et moi seul. Je ne sais pas, on n'a pas besoin d'être juriste pour faire les papiers d'association. La loi 1901 qui encadre la vie des associations, on peut la trouver en ligne. Et puis, on va la download et puis changer les mots qu'il faut pour l'adapter à la situation de chacune des associations. Nous l'avons connu premièrement parce que c'était un demandeur de services. Il est venu, il a demandé les services, d'avoir les passeports. Il a fait les passeports de toute sa famille à travers nous. Et nous avons facilité parce que c'est un citoyen, il avait droit à ses passeports. Nous avions demandé cela au gouvernement. Cela a été donné. Et lui et toute sa famille ont eu les passeports grâce à nous. Il était content donc de l'association. Et il est venu, il a adhéré. D'où vient-il que nous qui sommes sur Paris, et quand nous disons Paris est sous contrôle, on ne va pas contrôler Paris à 2000 km depuis le Luxembourg. Pour contrôler Paris, il faut bien être ici. Mais d'où vient-il que quelqu'un qui est à 2000 km, c'est lui qui dit être au centre de tout. Non, il a certainement fait la démonstration de son intelligence, comme il dit. Cette intelligence-là, nous n'en avons pas besoin, comme je nous disais. Cette intelligence-là, elle n'est pas compatible avec nous. Voilà pourquoi nous n'avons pas, sans autre forme de procès, sa radiation a été décidée. Il est radié des effectifs. Et donc si ce monsieur se présente quelque part au nom de Force vive de la diaspora, merci à tout interlocuteur qu'il va voir de lui demander le numéro de son récépissé de la République française, parce que lui n'est pas résident en République française, alors que notre association est reconnue en République française. Et donc demander à ce monsieur le numéro de récépissé délivré par le gouvernement français, qui dit que lui, il est le sang de ces choses. C'est, comme je vous ai dit, nous sommes en train de bâtir, de regarder grand, de chercher le vivre ensemble pour la communauté congolaise. Nous sommes en train d'être le pont qu'il faut avec le pays. Donc nous n'allons pas nous attarder sur le cas d'une personne. C'est ici aussi l'occasion de dire un grand merci à la commission de discipline, qui est dirigée par notre frère B52, que certains connaissent au nom de Tatapé. car aucune organisation ne peut aller loin sans discipline. Et B52, avec sa commission, a fait son travail. Ils ont fait leur travail et ce qui a abouti à ce que vous êtes en train de rapporter là. C'est très bien. Tous ceux qui vont venir pour s'amuser avec nous, ils vont subir le même sort. Les grandes œuvres ont besoin de visionnaires devant. Ça, c'est l'opportunité de dire au président de ne pas se laisser bouger, de ne pas se laisser distraire par des gens qui ont un agenda caché. Continuez, président, à faire votre travail, à implémenter votre vision, de sorte que nous allions de l'avant. Le Congo a besoin de l'action de ses enfants pour aller de l'avant et non d'une distraction. Et donc, ne cède pas à la provocation, ne regarde pas à gauche ni à droite, parce que si ton œuvre n'avait pas de vision, si ton œuvre n'avait pas d'impact positif, tu n'aurais pas toutes ces attaques. Donc, consacre-toi à l'œuvre à laquelle tu t'es réservé. Le reste, c'est de nul et de nul effet.